Et voilà un bus central fonctionnel, pas optimisé mais fonctionnel, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Satisfactory. Alors pour commencer déjà j'ai un problème, ça on est bien d'accord, j'arrive pas à m'arrêter de jouer au jeu. Du coup j'avais dit que j'allais faire mon aciérie en live, finalement je l'ai fait hors live, juste de mon côté. Notamment parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment important qu'elle tourne avant. Parce que, en fait si on regarde là, rien que ce que j'ai besoin de faire pour ma pompe à pétrole et raffiner de pétrole. Qui sont les prochaines étapes pour moi et je dirais pas urgentes mais quand même. Le nombre de cadres moduleurs lourds qu'il faut que je fasse, qui demandent de l'acier, ces poutres en acier là. Il fallait que je l'automatise, c'était une horreur à faire tout seul, à la main. Et regardez encore pire mon réacteur dorsal 75 et de toute façon c'est aussi 75 ordinateurs et les ordinateurs il me faut du plastique. Donc il faut que j'aille explorer. Du coup, une partie de ça vous le connaissiez déjà. Attendez je vais prendre un des plus rapides, je crois que ça c'est... Je prends 8 vis. Voilà. Donc, vous connaissiez les arrivées, je vais y retourner de toute façon. Et si on se balade par ici, alors là, mais je crois que je l'ai pas alimenté depuis un bout de temps. Ouais, il me manque des plaques que je vais remettre. Il reste des vis ? Il reste des vis. J'ai rajouté un truc qui fait des plaques renforcées parce que j'ai vraiment jamais assez de plaques renforcées. Donc voilà, j'ai des plaques renforcées en plus. Sinon là, j'ai... Oh, je commence à en avoir pas mal. Voilà, des tuis en acier ici, des poutres en acier. Ce que je vais sans doute faire à terme, c'est l'astuce d'avoir juste un tout petit bout de... Un tout petit bout qui ressort d'un... Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Hop. Et je le ferai sans doute au-dessus, mais c'est pas la position finale des trucs. Mais ouais, si je mets genre juste ça... Paf. Regardez, ça me sort l'article à l'intérieur. Donc ça, c'est l'astuce pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un conteneur. Ouh, ça fait éterim. Donc là, je ne vais pas encore le faire parce que c'est pas la position finale, mais bon. Donc ouais, pourquoi est-ce que je fais ça alors que je dis que c'est pas final ? Parce qu'il y a bien un moment... En fait, le problème avec le fait de faire toute l'automatisation, mais pas le stockage, c'est que je me retrouvais avec plein, plein, plein de ressources qui se produisaient. Mais après, ça s'arrêtait, ça saturait. Maintenant, vous voyez qu'il y en a toujours qui saturent. Il y a les plaques, les tiges, les vis, voilà. Et les câbles qui sont saturés, mais c'est pas très, très grave. Quand je dis saturé... Enfin, j'ai déjà tout ça rempli de trucs, quoi. Donc j'ai le temps de voir venir. Pour le reste, le ciment, c'est parce que je viens juste de le mettre en place, mais il ne va pas tarder à saturer, je pense. Après, de toute façon, j'en ai plein en bas. Eux, je les ai mis en place il n'y a pas très longtemps, donc je suis assez content. Et puis bon, les plaques renforcées, c'est une catastrophe. C'est pas mal, quand même. J'en ai plein. Du coup, à terme, je ne sais pas si, en fait, je vais pouvoir tout caser sur ce niveau ou si je vais devoir mettre un niveau au-dessus. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est limite faire mon stockage ici et mon craft ici aussi. On verra comment on s'organise, mais quelque chose comme ça. Parce que c'est facile d'accéder à cet étage-là au-dessus. Ça va demander deux sauts, ça va être un peu plus relou. Donc je me dis peut-être stockage ici, mais il faut voir tout ce que je peux faire parce que là, à cet étage, il y a quand même que je prenne ma liste. Il faut quand même que je fasse les poutres en bétoir, mais il faut que je fasse les ordi, les cadres modulaires lourds, le circuit imprimé, moteur, stator, rotor... Les ordinateurs, je ne sais pas si je les ai... Donc il y a pas mal de choses que je vais faire. Je ne sais pas si j'aurai la place, même s'il n'y a pas beaucoup de machines vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui rentrent. Par exemple, les plaques renforcées, j'en ai pas beaucoup parce que la majorité sont utilisées pour les cadres modulaires. Cadres modulaires, j'en ai plein pour le coup. Hop, je crois que c'est ceux-là. Ouais, vous voyez, je suis bien en cadres modulaires, c'est cool. Bref, donc toujours est-il que ça, ça va arriver ici. Entre temps, il y aura eu des crafts. Et si jamais c'est pas là, ce sera au-dessus. Vous voyez que j'ai déjà préparé si jamais je dois remonter. Sachant que le bus sera plus grand à ce niveau-là, je pense, parce qu'il y aura eu des ressources en plus. Ne serait-ce que, hop, il y a mon cuivre, je ne sais plus où il est. Ah mince ! J'ai le cuivre qui arrive quelque part au-dessus. Ce n'est pas très important. Autre chose que j'ai changé, vous voyez du coup, le ciment, enfin le calcaire qui va se transformer en ciment, en béton, passe par là. Et le fer qui passait avant par là, maintenant reste de l'autre côté. Et est utilisé pour faire de l'acier. Ce qui veut dire, vous avez peut-être pensé, qu'ici, il manque une entrée d'acier. Pour ça, il faut que j'ai un explosif. Je ne me souviens plus du nom d'un explosif, mais je sais comment le débloquer. Et ce sera la première chose qu'on se fera pendant le live. Comme d'habitude, là, cet épisode, ce sera entrecoupé de moments de live. On verra comment je les tourne pour pas que ce soit horrible. Du coup, je vais vous montrer l'acierie aussi. Parce que, attendez, juste que je regarde juste au-dessus. Voilà, donc tous les bus, tout est fermé, vous voyez. Tout n'est pas super propre. Il y a des trucs au-dessus. Et notamment, voilà, il y a ces fils électriques. En fait, je voulais les garder sur le bus, mais je me suis rendu compte qu'on n'en a pas besoin pour des recettes. Donc, je le ramène. Pour l'instant, il s'arrête là. Et à terme, j'aimerais bien... Enfin, je vais le monter au lieu de stockage, où qu'il soit. On verra bien comment on s'en sort. Ça, c'est des stockages. Donc, il faut que je finisse de me débarrasser. Mais sinon, tout le reste est vraiment pas mal. Je crois que tout ça, c'était déjà... C'était pas aussi propre, mais c'était déjà fait en épisode. Et si on monte tout en... Non, c'est tout en bas. C'est tout en bas que je voulais aller. Non, non, non. Hop. Voilà. J'ai... Alors là, ça devient n'importe quoi au niveau du charbon. J'ai déjà le véhicule, le tracteur. À chaque fois, il se plante ici. Il faut que je le sorte manuellement. Moi, j'allais dire, c'est pour ça que c'est pas rempli, mais c'est rempli. Euh... Toi, tiens, je vais tout récupérer. Je vais voir si je peux t'en mettre un petit peu plus. Hop. Hop. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, là, j'ai pas... J'ai... J'en... J'en amène pas assez vite. Je le sais, mais je vais pas le changer parce que c'est... C'est pas grave. J'ai pas besoin de produire tant d'acier que ça. Mais tout est super bien optimisé. Donc j'ai une entrée de... De... De cette mine ici. Hop. Qui... Ah non, ça, c'est celle qui va à l'autre. Ici, hop. Qui rentre directement là. Tiens, là, vous voyez, il y a... Toute la montée du bus. Qui est assez cool à avoir. Et du coup, de ce côté-là, j'ai ici tout ce qui est acier. Hop. Est-ce que je peux monter ? Non. Il faut que je fasse tout le long. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai cette porte-là que je vais à terme bloquer. Mais pour l'instant, c'est pas ici... Ah bah non, je peux plus. C'est pas ici que je passe avec le tracteur. Bon bah je vais pouvoir le bloquer très rapidement une fois que j'aurai une meilleure entrée pour le charbon. Mais du coup, j'ai mon acier et mon charbon qui rentrent. Sachant que la mine d'acier, je crois, est... Comment dire ? Overclockée à 150. Parce que j'avais besoin d'un multiple de 45. Donc j'ai fait 180 au lieu de 150. C'est mieux. Ensuite, tout l'acier qui arrive ici. J'en ai 2 qui... Non, c'est quoi ? J'en ai 3. 2 qui me produisent des tubes. 3 qui me produisent des poutres. Ce qui m'en fait 30 de chaque par minute. Et donc tout ça entre là dans le bus. De l'autre côté, vous voyez que j'ai tous les trucs pour faire du ciment. Là, j'ai tout mon calcaire qui arrive. Et j'ai 4 machines pour faire du ciment. Cet espace-là, Rikiki, je l'ai réservé en fait parce que du coup ça va être parfaitement raccord en terme de largeur. Je l'ai réservé pour l'arrivée du plastique. Qui lui va arriver directement sur son bus ici. Vous voyez que c'est déjà préparé. Mais bon, pour ça il faut attendre. Et du coup il me reste tout cet espace-là. Problème dans mon plan par contre, c'est que vous vous souvenez que je voulais faire plusieurs gares routières. Et qu'elles sont trop hautes. Et c'est évidemment trop tard pour monter la hauteur du plafond. Donc c'est très dommage. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de cet espace. Mais on verra. Peut-être... J'allais dire des trains. Mais à mon avis si la gare routière est trop haute, les trains aussi. Donc on verra. Peut-être que les gares routières je les mettrai à l'extérieur. On verra comment on s'organisera. Mais bon, il y a tout cet espace-là qui est quand même assez gigantesque. Qui est libre pour l'instant. Donc voilà. Bon bah du coup prochaine étape, c'est d'aller chercher les explosifs pour débloquer la dernière mine de fer. Et... Deuxième étape, c'est d'aller débloquer le pétrole. Et en fait du coup là je me suis fait une liste de 10 objectifs que je veux faire pendant le prochain live. Enfin mes prochains objectifs de manière générale dans l'aventure. Et je me suis rendu compte qu'il y en a certains c'était peut-être mieux que je les fasse avant. C'était plus simple. Et notamment on va récolter un petit peu de catherium. Vous savez quoi on va même casser... Non on peut pas parce que... Ok d'accord. C'est pas grave. On va ramasser du... Hein ? Du fer ? Oh ! Il y a du fer et du catherium juste à côté. D'accord. Non, moi ce qui m'intéresse c'est le catherium. Ça va me permettre de débloquer les Blade Runners. C'est des trucs qui permettent de sauter plus haut, de courir plus vite. Donc ça va être beaucoup plus agréable en live. Et de manière générale dans les vidéos. Et mon prochain objectif, je vais sans doute pas vous le montrer. C'est de faire la même chose pour du sulfure. Je sais qu'il y en a juste à côté. J'utilise une carte interactive en ligne pour m'aider. Donc ouais, on est juste à côté... On doit l'avoir juste là. On doit pouvoir le voir. On est juste à côté de mes mines de charbon. Voilà, la mine de charbon est juste là. Et du coup, voilà, j'utilise la map pour ça. Et juste après, on va pouvoir commencer à faire le nobelisque, finir l'usine. Et le pétrole, c'est quand même le gros objectif. Wow, run away ! Ok, j'ai 36 de soufre. Vous savez quoi, ça ira. Euh... C'est euh... L'exploration, c'est coton dans ce jeu. Donc c'est pas grave, je m'en suis sorti. Je suis mort qu'une seule fois. Mais euh... Ouais, c'est compliqué. Et surtout, j'ai vraiment hâte parce qu'avec un des trucs que j'ai, c'est-à-dire... Ah non, le quartz que je n'ai pas encore, mais que je vais pas tarder à voir. Avec le quartz, je vais pouvoir avoir une carte. Euh... Parce que les cartes interactives, c'est pas mal. Mais à chaque fois, il faut remettre sa save et tout. C'est compliqué. Alors que là, ce sera une carte dans le jeu. Ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Du coup, ça y est, j'ai recherché le soufre. Je peux désormais faire nobelisque, détonateur de nobelisque. Ça, c'est super. Je vais pouvoir relancer toute ma production. Et je suis en train de débloquer le katarium, qui va me permettre de faire du quickwire. C'est pas pour tout de suite. Et par contre, de pouvoir courir très très vite. Ça, ça va être génial. Donc la prochaine fois que vous me verrez, je pourrai faire exploser des trucs et courir vite. Alors du coup, comme la dernière fois, on enregistre pendant qu'on fait le live. Et non seulement j'ai débloqué le nobelisque et tout et tout, mais je suis prêt à crafter... Euh... Alors attendez, si vous regardez mon inventaire. J'ai 5 scanners d'objets qui sont utilisés pour le détonateur. Et j'ai surtout déjà crafté un nobelisque qui n'est pas très compliqué, hein. Si on regarde le nobelisque, il faut de la poudre noire. Et il faut le nobelisque en lui-même qui demande, voilà, ça, la poudre noire, etc, etc. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fameux détonateur. J'ai tout fait pour et... Oh la vache, très long à faire, mais c'est pas grave. J'en ai besoin que d'un, a priori. Oh ! Donc, le détonateur, je vais le prendre dans la main. Je vais le mettre à la place du scanner pour l'instant. Oh, 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 oh ! Appuyez sur R pour recharger. Oh, 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 oh ! Alors, pourquoi est-ce que je voulais absolument ce nobelisque ? Parce que, ici, il y a ce magnifique filon de minerais de fer pur, sauf qu'il y a un énorme rocher qui bloque. Donc, je vais faire... Ah. Je peux pas le ramasser, hein. Non. Je ne savais pas qu'il fallait rester appuyé. C'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts ? Je... comment je... Oh ! Comme ça. Clique droit. Bon. Eh bien, c'était dégueulasse comme animation. Mais bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai libéré... Euh... J'ai libéré ça. Ce qui veut dire que je vais pouvoir le lier... Le relier à la dernière entrée de minerais de fer que j'ai. Et donc, on va de nouveau pouvoir produire des vis, entre autres. Et relancer la production de plaques de fer renforcées. Du coup, c'est parti pour un road trip. Comme vous pouvez le voir, j'ai chargé mon tracteur de charbon en veux-tu en voilà. J'ai plein de matériaux pour pouvoir me faire à destination une pompe à pétrole, une raffinerie de pétrole, une gare routière, puis une autre en revenant. Euh... est-ce que ça me va... Ouais, de le faire dans ce sens, là, ouais. Un générateur à charbon, là-bas, pour de l'électricité. Un tracteur pour revenir. Et même les décathlons, dès que j'aurai assez de fils actifs. Et ça, c'est en route. Ce sera le premier truc qu'on se fera. Bah écoutez, c'est parti. Et du coup, donc là, je suis allé au niveau de notre petit truc de catherium qu'il y a ici. D'ailleurs, je vais peut-être en miner un petit peu plus, histoire d'être sûr. Et normalement... Décathlon, oui ! Donc, ils mettent 20 ans à faire, mais c'est pas grave. Alléluia ! Donc je le prends. Je le porte ici, a priori. Et donc maintenant... Ah ouais ! Ah ouais ! On voit quand même que je cours largement plus vite. Que je saute... Oh là 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 ! Donc dites-vous que pour... J'aurais dû le faire tellement plus tôt. Parce que pour construire dans l'usine, ça veut dire... Déjà, je prends beaucoup moins de dégâts, comme vous pouvez le voir, quand je tombe de haut. Même si c'était pas si haut. Ça veut dire que je peux sauter au-dessus des machines en un coup. Si je mets par exemple, tiens, le séparateur. Lui, je peux pas sauter au-dessus en un coup. Et là, même en venant d'un petit peu plus bas. Hop ! Oh là là ! Ça va être trop bien ! Très très cool, les Décathlon. Euh... Ou Blade Runners en anglais. Donc ça, c'est cool. C'est fait. Notre prochain arrêt, c'est le Quartz pour... Euh... Le Quartz pour pouvoir débloquer euh... La carte dans le jeu. Et un véhicule qui est l'Explorer. Qui est beaucoup plus rapide et maniable que le tracteur. Ça y est ! On a trouvé du Quartz Brut. Alors ça a été très compliqué. Heureusement que le chat était là pour me guider. Parce que je suis descendu dans cette région-là. Euh... C'est la mort. C'est horrible. Il y a des mobs pas possibles. Et surtout, il y a du gaz et tout. Sachant que je dois quand même repasser par là à terme. Pour aller à mon spot de pétrole. Donc il va falloir que je trouve un chemin plus sympa, je pense. Pour le pétrole. Parce que là... Voilà. Mais en attendant, j'ai du Quartz. Le Quartz, je me souviens plus. Il me servait pour la map et l'Explorer. Donc ça, c'est des trucs que je vais pouvoir débloquer en l'analysant. Donc je vais en prendre un bon stack ou deux. Euh... Parce que je ne vais pas repasser de sitôt ici. Et je ne sais pas. Maintenant que je vais commencer à extraire. On verra. On verra ça plus tard. Alors. C'est très compliqué. Il y a... C'est bien gardé comme endroit. Mais. Mais, mais, mais. On va prendre notre pompe à pétrole. Et on va la placer ici. Euh... Est-ce que... Ah, question. Est-ce qu'on peut construire des trucs dans l'eau ? Ouais, visiblement. Ça ne choque pas. Ok. Du coup, on va se faire une plateforme pétro... Oh, ouais. On va se faire une plateforme pétrolière ici. Vu qu'il y en a deux autres des sources de bonne qualité. Et il y en a plein d'autres de moyenne qualité dans le coin. Euh... Ouais. Donc. Je vais finir de nettoyer un peu la zone. Genre, toi. Hop. Tiens, salut. Non. Oh la vache. Ah, il y a des petites merdes qui, je trouve, font tout aussi mal. Hop. Il y en a combien ? Ok. Oh la 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 la. Ouais, ouais, Fab. Je suis heureux, heureux. Alors, tac, tac, tac. Yes. On fait les techniques de lâche. Ouiiii. Oh la la. Ouh la. Ah oui, il est ja mort en fait. D'accord. Je traîne un cadavre avec moi. Bon bah c'est cool, j'ai de la déco pour mon camion maintenant. Pfff. 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 Alors. On va se faire du coup des fondations peut-être ici. Voilà. On va commencer sur du genre 3 sur 3. On verra après. Avec... Ah, ah, ah non. Mais, mais, j'en peux plus de ces petits trucs là. Ils font trop mal en plus. Clairepasse extraterrestre. Très bien. La raffinerie. Parce qu'il nous en faut... Alors, au moins une. Euh... On va la ramener... On va la poser ici pour l'instant. Donc, moi, ce que je veux faire en premier, c'est du plastique. Et j'en veux 30 par minute. Ouh la. Mais alors... Je vais produire beaucoup plus que 30 par minute si je ne m'abuse. Toi, tu m'en créer combien ? 240. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh... D'accord. J'avais pas prévu d'avoir besoin de tapis roulant si rapide que ça. J'ai rien amené pour... J'ai rien amené. Ah, quoi que, attendez. Euh... Ah, mais non. Parce que j'ai fait du save scum et que je n'ai pas l'autre... Euh... Vous savez que j'avais une autre... J'avais amené l'autre tracteur qui, lui, avait plein de trucs dedans. Mais non. Je suis revenu en arrière, donc je n'ai pas du tout cet autre tracteur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. J'ai trop de pétrole pour l'instant. C'est pas très très grave. On va juste installer un petit séparateur quand même. Et ce ne sera pas optimisé, mais on va faire déjà quelque chose de sympathique. Toi, on t'amène là. Toi, quand même... On amène du Mark II ici. On va mettre, si je peux, une autre raffinerie juste à côté. Mais non, je ne veux pas empiéter sur le voisin. Paf. Juste là. Toi, on va t'amener là. Et la question étant, est-ce que je lui fais aussi faire du plastique ou est-ce que je lui fais faire du carburant ? On va lui faire faire du carburant, je pense. Ah, ouais, ouais, du carburant. Toi, du plastique, c'est cool. J'ai une production de 0,2. Toi, tu dois consommer que dalle. Mais, ah oui, non, toi aussi. Et toi, du coup, on te relie là. Et normalement... Par contre, là, direct, il n'y a pas d'animation. Pas de temps de niaiser. Hop. Donc, ça, c'est produit direct. Alors, on a du carburant... Ouais, non, vous savez quoi ? Vous avez raison, ça, je n'ai pas envie de le faire. J'ai uniquement ça qui se fait. Et on va, du coup, remplacer ça en convoyant Mark II. J'ai mon... Toi, on va juste reprendre le peu de pétrole qu'on a ici. Là, ça, je l'ai laissé désactivé parce que ça pompe vraiment trop de... J'ai le coup de faire un autre générateur à charbon, mais... Je pense que là, ça va déjà me brûler mon charbon très rapidement. Ah ouais, ouais, super. Ah mais non, attends, j'en ai encore plein, là. Alors, du coup, quelque chose d'assez incroyable va se passer. On met ça ici. Alors, je vais sans doute pas avoir assez, mais... Si on le pose déjà là, et on continue un petit peu. Et vous allez voir, ça y est. Alors, je montrerai l'installation plus tard au propre, hors stream et tout. Mais regardez déjà... Du plastique ! Oui, 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 oui ! Du plastique qui arrive. Donc ça y est, on a nos dix... Nos dix lignes de production qui sont remplies sur le bus. Alors, toutes ne sont pas aussi utiles. Je pense... Enfin... Je pense que cette usine, j'ai fait un peu de tout. Et de façon réaliste, toutes les usines ne peuvent pas tout faire. Et notamment, là, je pense pas que je vais pouvoir faire et les poutres renforcées, et les ordinateurs et tout. Mais bon, c'est pas très très grave. Moi, je suis plutôt satisfait de ce qu'on est en train de mettre en place. De toute façon, au début, je pense qu'on est obligé d'avoir une usine qui fait un peu tout. En attendant d'avoir des trucs spécialisés, voire d'avoir une énorme usine centrale, où on ramène toutes les ressources. Celle-ci est plutôt optimisée en plus, donc je suis plutôt content. On amène ça ici. Tac ! Et... Ouais ! Oh, ça fait du bien d'avoir regardé ça ! C'est symétrique, c'est cool. Et du coup, ça nous donne le plastique, le truc qui nous manquait pour les circuits imprimés. Donc, on va pouvoir commencer à faire des circuits imprimés. Avec ça, on a... Ah bah, avec ça, on a de quoi faire des ordinateurs. C'est tout ce qui nous manquait. Bah écoutez, à nous l'âge informatique. C'est parti ! Et ce moment important, on va se faire nos premiers circuits imprimés. Voilà, on s'en fait une centaine, ça me semble bien. Euh... Je sais pas du tout combien ça va me coûter. Enfin, c'est... De toute façon, je vais en faire beaucoup, beaucoup plus. Je me fais pas du tout de soucis là-dessus. Il faut... Ah, il faut des bobines, par contre. Enfin, il faut des fils électriques, faudra pas oublier. Parce que ça, c'est un... Ça fait pas partie de mon bus principal. Sans doute à tort, mais ça n'en fait pas partie parce que... Il me semblait que ça ne servait à rien. Euh... Je me suis trompé. Donc euh... Ça, ce sera un petit euh... Un petit truc un peu chelou. Je me demande si... Je vais vérifier comment ça se passe. Mais à mon avis, le ciment... Le béton... Ça ne m'étonnerait même pas que ça jarte. À vrai dire. Euh... Est-ce que je peux me faire mes... Non, ordinateur, je peux pas en faire parce que... Ouais, j'ai plus de plastique, d'accord. Hop. Bon, on va en récupérer un petit peu ici. On en a pas mal. Voilà, 150, c'est pas mal. Hop. Alors... Et bah écoutez... Oh... Oh la vache, ça prend tellement de temps à crafter. Donc non seulement ça va être tellement lent à faire à la main. Mais en plus, si je dois commencer à utiliser des euh... Enfin je... Comment dire ? C'est quoi ? C'est les façonneuses. Les façonneuses, ça va aussi prendre vachement de temps. Oh la la. Du coup, on se retrouve après le live et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors ici, je dois avoir mon tracteur qui fait le va-et-vient. Alors là, je crois qu'il y a eu... Je crois qu'il y a un problème de charbon là-bas. Euh... Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Toi, tu as du... Attends, juste on va vérifier. Toi, t'as du charbon dedans ou pas ? Ouais, t'as 99 charbon, très bien. J'ai pas assez de... Enfin... Ouais, le... Mon... Combien ? La façon de ramener du charbon est pas parfaite encore. Toi... Je suis obligé de faire certains trucs manuellement pour l'instant. C'est pas idéal. Hop. Du coup, j'ai ici la gare routière qui... Prend le plastique et qui l'amène dans la base. Ça, c'est pas mal. Euh... Je vais vous montrer... Donc ça, c'est... Toute cette partie-là, je crois que... La scierie, vous la connaissez... Hein ? Ah ! Non ! Voilà. La scierie, vous la connaissez. J'ai aussi mon ciment qui se fait ici. Mon béton. Donc, le plastique qui arrive là. Là, j'ai du charbon qui rentre par ici. Et qui monte. Je vais bientôt vous montrer pourquoi. Donc là, il monte pour faire de l'acier juste ici. Et du coup, ici, j'ai une autre gare routière. C'est la gare routière qui était ici. Euh... Mais c'était... C'était un massacre. Vous vous souvenez du spaghetti pour toutes les centrales. Donc du coup, je l'ai ici et j'ai mis un mur. Parce que comme ça, si jamais j'ai d'autres tracteurs qui passent par ce chemin-là, ce qui est probable, eh bien du coup, ils pourront passer ici. Et même s'ils vont super vite comme la majorité des tracteurs, il risque pas de rentrer dans cette section-là qui... Euh... Qui a la gare routière. Parce que le problème, c'est que si jamais un tracteur passe en dessous, la gare routière va choper ce que c'est. Si c'est pas du charbon, bah ça va bloquer tous mes systèmes là-haut. En parlant de là-haut, regardez. On va aller jeter un coup d'œil. Euh... Je sais même pas si j'ai une façon facile d'y accéder. Sinon, en bas, rien n'a changé. Ici non plus, je crois, pour l'instant, mais bientôt. Et du coup, donc j'ai bougé toute ma production d'électricité là-haut. C'est quand même pas mal. Hop. C'est beaucoup mieux. Donc j'ai tout le charbon qui arrive ici. Vous voyez que pour l'instant, il est bloqué. Mais je me dis qu'à terme, je vais avoir plus de centrales que ça. Donc de toute façon, hop, le charbon, j'en ai jamais assez. Et quand même, je consomme, ouais, 200... 220 à peu près. Et du coup, je produis là des vis. Je produis un peu de tout, en fait. Il y a juste ces deux trucs-là. C'est vrai que j'en utilise quasiment plus maintenant à ce tiers. Les câbles, pas beaucoup. Tout ça, j'en produis... Oh, j'en produis beaucoup, en fait, la vache. Je pensais pas que je produisais si vite que ça. C'est pas mal. Ça, c'est cool. Et les cadres modulaires, j'en vois pas... Ah si, il y en a un, là. Ouais, les cadres modulaires, bon. Là, en ce moment, je les ai pas dans mon inventaire, mais je suis en train... Donc j'ai déjà fait tous les moteurs, tous les cadres ici. Même assez pour faire deux jalons et aussi faire celui du jetpack. Et par contre, les moteurs, les ordinateurs, il manque le plastique, du coup. Donc on va devoir attendre un petit peu pour faire ça. Donc rien d'autre à voir au niveau de la base, je crois, le... Dans le prochain épisode, on va commencer à faire des lignes de production ici. Pour pouvoir justement faire des ordinateurs, pour pouvoir faire des... Des cadres modulaires renforcés, ça va être pas mal. Et pour l'instant, nous, du coup, on va aller... Enfin, je vais aller vous montrer comment marche mon truc à plastique à l'autre bout du monde. Eh bien écoutez, je ne comprends pas ce qu'il se passe ici. Voilà mon installation, et là j'ai... Pourquoi est-ce que le plastique s'arrête de rentrer ? What ? Bah, c'est trop chelou, regardez-moi ça. On va essayer de le remettre pour voir... C'était en combien, dans les deux, je crois. Mais euh... Ah, et du coup, en plus, eux ne... Ah, attends, pourquoi est-ce que vous, vous avez arrêté de produire ? Vous n'avez plus de courant. Ah ! Bah, pourquoi est-ce que vous n'avez plus de courant ? Ah, il y a eu un pic... Ah, d'accord, donc il y a eu un problème d'électricité. Je ne sais pas pourquoi, mais on a eu un pic très légèrement trop haut. Mais d'un rien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a arrêté de produire le plastique. C'est très bien, parce que le plastique, on en a vraiment, vraiment besoin en ce moment. Ah, ok. Et ceci dit, ça n'explique pas pourquoi mon camion, que vous voyez là-bas, le tracteur là, il n'arrête pas de revenir à vide. Et je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi. Donc bon, ce n'est pas dramatique. Mais on va devoir surveiller un petit peu, voir si on peut trouver une solution. Et voir... Je ne sais pas si... Non. Question. Est-ce qu'on est obligé de faire tout ça dans une raffinerie ? Ou est-ce que genre dans un établi... Si je peux faire... Ouais, je peux faire du plastique et tout là. Donc, il y a une part de moi qui a envie de ramener le carbur... Enfin, le pétrole brut. Ah, bah tiens, il est là ! Ouais, il y a une part de moi qui a envie de ramener le pétrole brut. Alors, attends, parce que... Toi, est-ce que... Ouais, toi, tu en as 100. Donc toi, tu vas revenir à vide. T'arrives ici, tac. Ah, ok. C'est pour ça qu'il revient à vide. Vous avez entendu ? Là, ça s'est bloqué, donc... Ouais. Euh... Ok, donc malheureusement, ce qu'on va devoir faire, c'est que toi... On va devoir te désactiver pour l'instant. Ah non, je sais ! On t'active, mais on met leur cadence à genre 85% au 2. Non, mieux ! Toi, qui pompe beaucoup trop, 240. Toi, on met ta cadence à genre 50. Du coup, on va laisser ça derrière nous pour l'instant. De toute façon, on reviendra dès qu'on aura débloqué la... La... Enfin, le... La centrale à pétrole. Parce que dans ce cas-là, on pourra installer ça là. De toute façon, on va sorser une grosse base ici, je pense, à terme. Pour l'instant, c'est tout petit. Euh... Non, c'est pas vrai que je mets. C'est tout petit, mais euh... J'utilise que deux puits de pétrole. Non, et encore, j'en utilise qu'un seul. Mais euh... À terme, je vais sans doute en utiliser beaucoup plus quand j'aurai besoin de tout le plastique, du carburant, du caoutchouc. Euh... Euh... D'ailleurs, je devrais peut-être prendre un... Bon, je reviendrai. Mais il va me falloir du pétrole pour faire du caoutchouc manuellement parce qu'il m'en faut pour une recette, il me semble. Donc là, on va pouvoir débloquer quelques jalons quand même. Si j'ai pris assez de plastique, je ne suis pas sûr. Bon, messieurs, dames, ça aurait été très très compliqué. J'ai euh... Normalement, tout maintenant fonctionne bien. Pourquoi est-ce que je ne peux plus voler, euh... sauter super haut ? Bah alors ? Bah c'est trop bizarre. J'ai... Pourtant, j'ai mes bottes. Bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà, j'ai tout mon plastique qui arrive. Normalement, euh... On n'est pas mal. En plus, c'est sur un convoyant Mark II. Ouais, non, normalement, on n'est pas mal. Le tracteur bouge et ne devrait plus s'arrêter de bouger. J'ai résolu le souci. Euh... Je me suis fait plein d'ordinateurs. J'ai de quoi en faire plein d'autres. Vous voyez que euh... Dans mon... Un peu partout, j'ai de quoi en fabriquer plein. Euh... De plus, juste euh... Oh, je ne sais pas où. C'est un peu n'importe quoi. Mais ça coûte tellement cher, hein, des ordinateurs. Là, pour vous donner une idée, je m'étais fait des notes. Pour faire 200 cadres lourds et 200 ordinateurs. Donc, vous voyez que c'est un peu plus que ce dont j'ai besoin. Je me suis dit, je veux une marge. Sachant que sans compter, bien sûr, les moteurs parce que je les avais déjà fait. Il me fallait 1000 cadres modulaires, 3000 tuyaux en acier, 18000 vis, 1000 poutres en béton. C'est-à-dire 4000 poutres en acier et 5000 de béton. Ça, c'est juste pour les cadres lourds. Et pour les 200 ordinateurs, il me fallait 2000 circuits. C'est-à-dire 24000 fils et 12000 plastiques. Également 2400 câbles, 3600 plastiques et 12000 vis. Donc, laissez-moi vous dire que quand mon truc de plastique s'est vidé entièrement, je me suis dit qu'à la vache, ça a coûté une véritable blinde. Du coup, sans plus tarder, on va valider ça. Et je validerai l'autre entre les deux épisodes. Donc, les cadres lourds. Ils sont les ordinateurs là. Et les moteurs. Oh la vache. Ça, ça fait tellement plaisir. Le générateur à carburant. Le générateur à carburant. Ok. Donc ça, je vais pouvoir faire le carburant. Donc, je ne sais pas quel type de carburant c'est. En fait, je ne sais pas si c'est juste du pétrole ou si c'est le carburant. J'imagine plutôt le carburant. Ce n'est pas grave. On mettra une raffinerie. Et qu'est-ce que ça m'a débloqué d'autre ? Ça m'a débloqué quelque chose d'autre ou pas ? Oui, Convoyant Mark IV. Ah, vous pouvez me voir un petit peu la vitesse. Donc, le Mark IV, c'est 480. Ah oui. Ah oui. Là, ça commence à devenir intéressant. Et ça demande des poutres. Ok. Bon. J'allais dire ça va. Non, c'est cher. C'est très cher. Voilà. Mais ceci dit, c'est cool. Ça veut dire que je vais pouvoir l'installer pour les vis. Parce que je produis plus de vis que ça. Et je me demande si je ne vais pas l'installer aussi pour les fils électriques. Sachant qu'il faut que je trouve une solution pour les fils électriques. Encore une fois, ils ne font pas partie de mon bus principal. Comme vous pouvez le voir. Et c'est problématique. Je me demande si c'est genre les cadres que je ne devrais pas enlever. Parce que les cadres, après tout, ils ne servent que à soit en tant que cadre, soit pour faire des cadres lourds. Et c'est tout. Donc je pense qu'eux, ils n'ont pas leur place sur ce bus principal. Ah. Et j'ai quasiment... J'ai plus de plastique qui rentre. Mais ceci dit, le... Ah. Je pense que mon tracteur est... Il doit être juste là. Ouais. Je l'ai vu. Ah. Je suis très curieux de voir... Non. J'ai rêvé. Bon. Il est à perpète. Très bien. Bon. On va cesser pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Pour le prochain épisode, on va, je pense, changer au moins une partie de notre alimentation électrique vers du pétrole. Euh... On va fabriquer notre jetpack. Et on va commencer à automatiser tout ça ici. Au moins les ordinateurs qu'on va automatiser. Probablement les poutres en béton et aussi et tout. Donc, voilà. Ça va être beaucoup de boulot. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour ce très long épisode, j'imagine. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye. Bye bye.